Pour moi, être chrétien, c'est évidemment une communauté, c'est du partage, c'est de l'échange. L'Église, c'est une grande famille, donc plus on est nombreux, plus on peut s'entraider et plus c'est facile d'être catholique. J'aime bien être en groupe parce que déjà si on fait une erreur, moi j'aime bien quand Joséphine me le dit ou quand une camarade me le dit. Il ne faut pas être chrétien seul parce qu'on ne comprend pas forcément tout, donc c'est bien de demander à d'autres chrétiens qui savent plus. Je ne me suis jamais posé de questions spécifiques sur la fraternité, je l'ai toujours vu vivre autour de moi et j'ai essayé de la vivre aussi spontanément qu'on respire. Je suis chrétien, je suis pratiquant et sans doute que de la façon dont j'accompagne, ça doit se ressentir. Cette bienveillance envers les adultes, et cette bienveillance qui engendre la fraternité en fait, parce qu'il ne peut pas y avoir de fraternité sans bienveillance, elle déteint petit à petit sur les élèves, ils le sentent bien tout ça. Aux enfants au sein d'une école, à travers notre foi justement, de dire on est là pour s'entraider, pour s'aimer, c'est pas simple mais on peut y arriver si on fait tous un petit effort. Même si c'est pas un collège modèle, il y a beaucoup de fraternité quand même. La fraternité c'est un moment, d'abord l'entrée en relation avec des personnes qui viennent parce qu'ils ont envie de vivre le scoutisme, donc partager un horizon. Et on est capable d'ouvrir sa porte à celui qui ne fait pas encore partie de cette fraternité, c'est pas encore un frère mais finalement ça va le devenir. Dans la salle des profs, on est capable de beaucoup rire, mais aussi on est capable de pleurer, on a le droit. Quand c'est pardonné, ça veut dire que tu peux continuer à avoir de bonnes relations, donc ne pas se culpabiliser et de continuer à vivre une relation dans la joie. Ne pas se soucier de regarder les autres, mais agir en fonction de ce que toi tu veux, de ce que Dieu veut en fait. Pour que nos communautés puissent être vivantes, c'est d'accepter la surprise de l'autre qui apparemment est tellement différente de nous qu'on ne pourrait pas penser qu'on peut partager des choses avec lui. Dire au monde que l'on est chrétien et qu'il ne faut pas se replier sur soi-même et plutôt s'ouvrir et discuter. La fraternité pour moi c'est de vivre tous ensemble comme une communauté. Et pour moi ça me parle. Sous-titrage Société Radio-Canada